Après la vidéo de la critique, voici venir la vidéo de l'auto-critique. Parce que aujourd'hui j'ai vraiment mal fait mon boulot. Donc je me flagelle tout seul. Alors ça ne peut pas trop se voir parce que la vue de la caméra est assez sombre. Mais je souffre le martyr avec mes petits yeux délicats face au soleil. Mais comme je le disais, je n'ai pas bien fait mon boulot. Parce que j'ai essayé de combler un manque dans mes vidéos. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait une vidéo un petit peu délurée qui sortait de l'ordinaire. Quand j'essayais de m'introduire dans les coins les plus sombres et reculés de ma cave. Pour essayer de découvrir ce qui s'y trouvait. Donc ça a foiré la première fois. Et j'ai décidé d'y retourner. Mais cette fois-ci en y mettant plus de moyens. Et je n'ai pas osé aller jusqu'au bout. Parce qu'on a un fort taux d'humidité en ce moment. Et ça se ressent. Ça se ressent. Donc j'ai lâché l'affaire. Du coup on reste sur notre fin. Et moi ça me dérange. Du coup le sujet de la vidéo du jour c'est comment faire face à la critique. Et comme aujourd'hui c'est la toute dernière vidéo du défi qui se déroulera en extérieur. Bah j'en profite pour m'arrêter à plusieurs endroits différents. Pour faire le point. Tout ça. Avec ma petite voiture. Qui va polluer énormément. Pour pas grand chose. Alors que des gros bateaux de transport de marchandises font le tour du monde. Pour nous amener des bananes jusqu'à nous. Enfin. Bref. Aujourd'hui c'est la journée de la flagellation je vais dire. Mon vœu a été exaucé. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus que de la pluie. C'est magnifique. Bon. Mais là j'emprunte une route que je n'ai jamais prise. Pour être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je vais. Bah bon. Ce qui compte. C'est. Ce n'est pas la destination qui apporte. Comme dirait l'autre. Là ce qui vient de se passer c'est que. On vient volontairement de faire tomber un arbre juste sous mon nez. Pour le trancher en petits morceaux. Là c'est les aléas de la vie comme on dit. Bon après moi ça ne me dérange pas parce que. Je suis à 50 mètres ça va mais. Ça ne s'est pas joué à grand chose mine de rien. Quelque chose me dit que je reviendrai ici dans pas très longtemps. Avant de venir au sujet de la critique. Je trouve qu'il est important de revenir sur quelques bases. Pour commencer à se centrer sur soi-même. En l'occurrence qui sommes-nous ? Quel est notre parcours ? Qui justifie notre présent du moins ? Et au bout d'un moment quelle est notre finalité ? Qu'est-ce qu'on cherche à produire ? Quel est le but ? C'est particulièrement important d'être capable de se recentrer sur soi-même. Alors trop de centralisation disons. Ça finit par nous faire perdre les pédales. Mais également être trop dissipé, trop dispersé par le point de vue des autres. Ça peut nous nuire autant plus gravement qu'on n'est pas capable de faire face à ses propres démons. Et dans mon cas la critique, comme dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs. A partir du moment où vous avez eu des parents. La critique elle commence dès le plus jeune âge. Tiens-toi correctement, finis ta soupe, ne réponds pas quand on te parle. Toutes ces choses. Ah et surtout fais tes devoirs, c'est très important. Il faut que tu travailles à l'école. Bon, il y a des choses que j'ai compris depuis. Et il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai même pas. Même si je devais revenir en arrière. Oui la France n'est pas très bien formulée mais ça fera l'affaire. Donc ça pour dire que c'est notre parcours qui détermine notre logique, nos choix de vie. Et il faut être capable de considérer ses qualités, ses défauts. Et également notre propre parcours personnel pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Oui, c'est un petit peu philosophique depuis le début de la vidéo, je me rends compte. Là nous sommes à Bayon, petite ville où j'ai réalisé quelque chose il y a plusieurs années. Je travaillais dans la fibre optique à l'époque et je vois... Bah tiens, je vais vous montrer un exemple. Je vois que la fibre a bel et bien été posée depuis. Bon, comme d'habitude c'est souvent fait un peu à l'arrache, un peu de manière circonstancielle par rapport aux poteaux. Mais je me dis quand même que ça date d'il y a 4 ans, la dernière fois que j'ai mis les pieds ici. Et c'était l'époque justement où je commençais à me poser des questions, où je commençais à m'intéresser à ce qui m'entourait. Par exemple, je sais qu'il y a Roselieur pas très loin, qui fournit un whisky d'exception. Vraiment, très très bon. Alors là on est à... J'oublie comment ça s'appelle. Merde, c'est terrible. Vrai court. Vire court. Voilà, on est à Vire court. Là où j'ai déjà été... Alors dans des circonstances que je ne décriverai pas, mais dans un château. Dans un château, le temps d'une matinée... En gros on a bouffé. On a bouffé, c'était bon, c'était sympathique. Mais j'ai pas mal de souvenirs ici. Et là notamment, le souvenir principal, c'est celui d'avoir posé ma pêche du côté de la ligne de chemin de fer. Parce qu'il n'y avait pas de toilette à proximité. C'est pour ça que je garde malgré tout un excellent souvenir de mes années passées dans la fibre. Parce que mine de rien, c'est une époque où le travail... On pouvait rapidement évaluer notre utilité dans le milieu. Maintenant les gens ont la fibre, c'est un petit peu grâce à moi ici. Ça... Ça sera jamais le même sentiment que si on fait un travail qu'on est incapable de justifier. Et on s'enferme de nouveau à cause de la pluie. Donc bon, j'aurais pu y rester dans ce boulot. Mais à un moment donné, quand on t'envoie à l'autre bout du pays pendant des mois et des mois, tu sais que tu ne vas pas revenir sur place pour te préoccuper des habitants. Est-ce qu'ils ont eu la fibre ou pas ? Je veux dire, à un moment donné, t'en as plus rien à foutre. Là, en l'occurrence, c'était bien, Bayon, parce que c'était pas très loin de mon ancien chez-moi. Donc la possibilité de revenir sur place pour te rendre compte de l'efficience de ton travail a toute sa valeur. Je me dis, une fois bien établi qui nous sommes, sur le plan purement philosophique, disons, on peut commencer à s'intéresser au cadre de la critique. Dans quel contexte est-ce qu'elle a lieu ? Est-ce que c'est en présentiel, face à face, disons, et que c'est la personne qui t'a vu faire quelque chose qu'elle considère de répréhensible et qui te le fait savoir ? Bon, déjà, c'est pas la même démarche que si ça se passe sur Internet, avec un pseudonyme, avec un anonyme, quoi, et qui t'insulte de tous les noms alors que tu ne justifies pas une telle situation ? Après, voilà, c'est pas... On n'a pas le même ressenti quand la critique vient de notre cercle familial, de notre cercle amical. Après, si c'est dans un lieu public, un lieu privé, bon... Voilà, je vais pas vous faire... On va pas refaire le monde ici. Même si c'est un petit peu ce qu'on fait depuis le début de la vidéo, mais... Parce que quand il est fait mention de critique, la critique peut-être positive, peut-être négative, ça demande une certaine expérience de vie, disons, une certaine intelligence qu'on ne peut pas toujours avoir dans nos années de jeunesse, disons, pour essayer de récupérer ce qui est de la critique positive ou la critique négative. Après, c'est surtout important de savoir qui est en face de nous. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pseudonyma qu'on retrouve souvent sur Internet. C'est que quand la personne... Admettons, parce que là, on est une chaîne aujourd'hui sérieuse, de temps en temps, si, si, de temps en temps sérieuse, qui parle de romans... Bon, en réalité, c'est juste pour faire ma promotion, parce que je cherche un public, c'est normal. Merde, je suis pas censé le dire, ça. L'important, quand il est question d'analyser, si je puis dire, une critique sur nos productions, que ce soit vidéos, mais là, en l'occurrence, surtout romans, c'est de savoir de qui on parle, qui est la personne qui nous critique. Et ça, en règle générale, même si dans le monde littéraire, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup moins de pseudonyma, parce que les gens... Bon, le terme n'est pas très bien choisi, mais les gens ont une meilleure culture, en règle générale, que la moyenne, donc ils ont un peu moins de honte à se présenter sous leur véritable nom quand ils critiquent, même si c'est assez rare. Et c'est encore plus rare de faire une critique raisonnée, en commençant par s'introduire nous-mêmes, en disant qui on est, de quel côté on parle, enfin, je veux dire, quelle est notre expérience qui nous permette d'amener cette critique. et c'est pas nécessaire d'être toujours sur la défensive ou de dire, oui, bon, moi je suis fan, mais ma... C'est pas grave, tu as le droit d'être fan. Tu as le droit... Tout. Mais juste, de l'autre côté de l'écran, la personne qui est réceptive, donc en l'occurrence, on parle de l'auteur, donc moi, si j'essaie de me projeter comme ça, j'aime bien l'idée de savoir à qui j'ai affaire. Peu importe que ce soit quelqu'un qui m'apprécie, qui me déteste, qui me découvre, mais juste, c'est important. Voilà, c'est important d'avoir ça. Même plus important encore que l'anonymat ou quoi que ce soit, juste savoir de... comment est-ce que tu m'as découvert, etc. C'est pour ça que la vidéo que j'ai réalisée précédemment, la critique de MKV de Noémie Bourgois, j'ai commencé directement par me présenter, par dire, bon, je suis un auteur auto-édité qui débute contrairement à l'auteur qui a pondu ce roman que je vais critiquer. Je crois qu'elle en a déjà sorti trois ou quatre. Mais en matière de légitimité pure, elle est bien plus légitime que moi, d'autant qu'elle a une chaîne entièrement consacrée à ses productions littéraires depuis déjà des années. Donc, techniquement, je m'attaque à un gros poisson. Donc, fatalement, tu vas te dire oui, il fait ça pour grappiller de la vue, pour essayer d'attirer un public. C'est totalement vrai. Maintenant, pour essayer de le faire de manière plus honnête, je me suis présenté en disant immédiatement bon, sur un plan hiérarchique, je suis en dessous. J'ai moins d'expérience, j'ai moins de vécu sur le plan littéraire. Maintenant, je me permets quand même de faire la critique parce que je juge qu'il est quand même valable de la faire. En plus du fait qu'il n'y en ait pas beaucoup qui soient assez mesurés ou du moins qui aient évoqué les aspects négatifs selon moi de l'œuvre. J'y suis allé petit à petit à tâton et avant de commencer à taper dans le dur, j'ai décidé d'exprimer quels sont tous les points forts que je trouve dans le roman et il y en a énormément. En ce moment, je trouvais important de revenir sur la notion de critique et le besoin de le faire d'une manière assez raisonnée, ce qui rime avec raisonnable. non, pas du tout, mais tu as compris l'idée ? Parce que le but d'une critique d'un côté ou de l'autre, d'un côté, c'est de savoir qui est en face, qu'est-ce qui lui permet de parler, est-ce que cette personne a lu mon livre ou non, est-ce qu'elle en a juste vu d'autres critiques et jugé à part entière, ou est-ce qu'elle juge que la personne qui tient la caméra et parle avec une voix un petit peu énervante est une saloperie ambulante parce qu'il y a quelque chose qui ne lui revient pas dans sa gueule. C'est quelque chose qui arrive aussi, j'aime très souvent. Et je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé à moi de le penser vis-à-vis des autres, bien sûr. À la base, je suis une saloperie ambulante. Il faut le savoir. Avec le recul, j'essaie vraiment de ne pas être dans le conflit gratuit, méchant, mauvais, parce que ça n'apporte strictement rien. Ce qui est cool, c'est vraiment de savoir à quoi ça sert de faire la critique, à quoi ça sert de prendre son temps pour établir une critique et qu'est-ce que ça apporte derrière. Noémie, pourquoi ? La question, c'est de savoir est-ce que je peux lui apporter quelque chose, des éléments qu'on ne lui aurait peut-être pas soufflé ou non, parce que, je ne la connais pas personnellement, peut-être que tout ce que je lui ai balancé dans la vidéo, elle a déjà entendu de la part de ses proches. Peut-être pas, je ne sais pas. Donc, moi, partant de ce postulat-là, mais comme je ne vois aucune critique qui détaille autant que moi, je me suis dit c'est l'heure d'y aller. Et derrière, bien entendu, parce que rien n'est jamais gratuit, oui, j'espère, bien entendu, avoir un retour sur investissement de personnes qui viendront voir ma chaîne, qui viendront potentiellement même tester mes bouquins. D'ailleurs, n'hésitez pas à être critique avec mes bouquins quand ils sortiront par la suite. S'il le faut, je ferai ma propre critique. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de s'améliorer et d'être un minimum courtois. Notre destination se trouve droit devant. Je ne me souvenais pas que c'était si grand. Alors, du coup, là, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir grand-chose. Donc, nous y voilà, comme promis, la colline d'Ocion avec sa vue imprenable. Bon, je vous dirais bien que je suis en train de réfléchir sur le sens de la vie, mais je vous avoue que là, tout de suite, maintenant, je suis juste en train de me dire que je vais choper une maxi-crève. Mais, c'est joli. C'est joli. Je vous conseillerais volontiers d'aller y jeter un oeil lorsque la météo le permet. Parce que là, tout de suite, ce n'est pas terrible. je vais retourner dans ma confouine pour méditer tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer cette vidéo ? Il y a des moments où face à la critique, il vaut mieux refermer son ego pour pouvoir saisir la teneur du message. Voilà. Mais, à contrario, il faut être capable d'envoyer se faire foutre lorsque le message ne véhicule que de la négativité et qu'on ne pourra rien en tirer. Voilà. Donc, la bienveillance, oui, d'accord, mais ne pas finir comme un paillasson. Ne pas finir comme le personnage d'Edan dans MKV. Voilà. Ça peut être pas mal. Allez, je vous dis à tantôt le temps que ma future crève se dissipe. saloperie, vivement que j'arrête de porter cette merde pour l'arrivée de l'hiver parce qu'autrement, je ne tiendrai pas le coup. Et maintenant, il fait beau mais moche, mais beau quand même. La météo, il faudra se calmer. Sous-titrage Société Radio-Canada